Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Wodossier. Aujourd'hui nous allons parler d'un char soviétique, un TD2-8, le T-103. Et comme d'habitude, sur cette vidéo, je vous ferai un résumé de son histoire, puis un comparatif de ses statistiques en jeu avec un autre char équivalent. Le T-103 a été conçu sur la base d'un T-100, un char lourd expérimental. Le T-103 ou l'objecte 103 était face à un autre projet, le T-100X, qui deviendra plus tard le T-100Y, plus connu sous le nom de SU-100Y. Ce char a été conçu pour lutter contre les fortifications et bunkers pouvant faire partie d'une défense côtière. Le projet a été suspendu au cours de la phase de conception et n'est jamais rentré en service contrairement au SU-100Y. Pour la partie caractéristique, j'ai choisi de prendre un autre TD avec une tourelle et j'ai pris le T-28 PROT. Pour les points de structure, un petit avantage pour le soviétique qui a 100 points de vie de plus que l'américain. Au niveau du moteur, encore un avantage pour le soviétique qui a 1000 chevaux contre un 780 seulement pour le T-28. Au niveau du poids, nous avons 63 tonnes, donc beaucoup plus léger notre soviétique que l'américain qui en fait 76 au total. Et donc évidemment, comme il a un meilleur moteur et un poids plus faible, la puissance massique est plus élevée chez le soviétique, c'est-à-dire qu'il accélèdera beaucoup plus rapidement que l'américain. Au niveau de la vitesse max, encore un avantage pour le soviétique qui va à 40 kmh contre 28 seulement pour le T-28 PROT. En même temps, ce n'est pas compliqué d'aller plus vite que ce char-là. Au niveau de la rotation, le châssis est beaucoup plus mobile, 30 degrés par seconde, donc il tourne très rapidement par rapport au T-28 PROTOTYPE. Cependant, au niveau de la tourelle, il est en dessous de celle du T-28 PROTOTYPE. En même temps, la tourelle est beaucoup plus imposante chez le soviétique. Le T-103 a une énorme tourelle et donc ça demande plus de difficultés à la tourner que celle du T-28 PROTOTYPE. Au niveau de la portée radio, un petit avantage pour l'américain, mais bon, bref. Au niveau du blindage, nous avons un char qui a 100 mm de blindage. Ce n'est pas très élevé pour un T-8. Face au 203 mm de blindage du T-28 PROT, il ne fait quand même pas le figure. En même temps, on a vu qu'il avait d'autres avantages, déjà au niveau de la vitesse et aussi au niveau de la rotation de son châssis. Donc, ça contrebalance un peu le fait qu'il ait un faible blindage, même si la tourelle est quand même assez imposante et on ne pourra pas la rater. Avec ses 100 mm de blindage, ça risque d'être un peu léger. Au niveau du canon, on a un 130 mm pour notre soviétique, pour notre T-103, et un 120 mm pour notre T-28 PROT. En termes de dégâts alpha, le TD soviétique fait plus de dégâts. Il fait 440 en obus normal et en premium, contre 400 seulement en obus normal et en premium pour l'américain. Au niveau de la pénétration, le soviétique est aussi au-dessus, avec 258 en obus normal, contre 248 en obus normal pour le T-28 PROT, et 307 à l'obus premium pour le T-103, contre 297 pour l'obus premium de notre T-28 PROT. Donc il a une meilleure pénétration déjà que l'américain, et il fait plus de dégâts. En termes de dégâts par minute, le soviétique est au-dessus, car il fait beaucoup plus de tirs en termes de coups par minute. Il en fait 6,1 contre 5,9 pour l'américain, et donc en termes de dégâts par minute, il est à presque 2700 dégâts par minute, contre 2300 chez l'américain. Donc c'est plutôt un très bon char en termes de puissance de feu. Au niveau de la précision, il est aussi plus précis que l'américain, avec 0,34 voire 35 par rapport à l'américain qui a 0,38, donc l'américain est beaucoup moins précis que notre soviétique. Et en termes de ciblage, il cible un peu moins rapidement que l'américain, mais bon, c'est pas grand chose, de 0,1 seconde. En résumé, notre T-103 est plutôt pas mal, on peut voir qu'il est bien manœuvrable en termes de vitesse et de rotation châssis. Son blindage l'a s'attiré, mais il compense par un très bon canon, qui pénètre mieux que l'américain, même si c'est pas très compliqué, et même si c'est aussi pas très compliqué d'être plus mobile que ce truc qui se traîne. Bref, c'est un bon TD, enfin, en tout cas, c'est plutôt un bon TD sniper, qui va pouvoir se relocaliser facilement après avoir tiré, car c'est pas avec lui que vous allez pouvoir encaisser les tirs, malheureusement. J'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve sur une prochaine vidéo, salut à tous et bonne journée ! Sous-titrage ST' 501